Un exercice pratique pour booster sa confiance en soi, en sport, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Bonjour, ici Pierre, fondateur de l'Académie de la Haute Performance. On accompagne des sportifs et entrepreneurs à être confiants et sereins en compétition et éliminer la peur d'échouer. Alors, avant d'aller plus loin, tu peux mettre un pouce bleu pour dire que tu likes ces vidéos et pour m'encourager à en faire plus et t'abonner pour être sûr de ne louper aucune vidéo. Et ensuite, regarde dans les commentaires, tu as aussi accès à un rendez-vous de 45 minutes qui est offert avec un coach de mon équipe. Alors aujourd'hui, peut-être que tu as l'impression de ne pas avoir confiance en toi, de ne pas progresser assez vite ou les autres à l'extérieur peuvent te voir comme quelqu'un de confiant et toi pour autant, tu doutes à ta faculté à atteindre tes objectifs. Alors aujourd'hui, j'aimerais te transmettre un exercice pratique que je transmets aux étudiants de l'Académie de la Haute Performance. Alors bien entendu, je ne t'ai pas en face à face, mais on va quand même donner le maximum pour que tu puisses appliquer ça et déjà ressentir des effets. Avant de passer à la phase pratique, justement, le premier point à prendre en compte, c'est d'abord, il y a deux sortes de confiance en soi. Tu as la confiance en toi qui est conditionnelle et l'inconditionnelle. Alors l'inconditionnelle, on va commencer par celle-ci, ensuite on va travailler sur la conditionnelle avec l'exercice. Alors la confiance en soi, inconditionnelle, déjà le premier point, c'est de voir qu'on revient à l'étymologie même de confiance en soi. Cum, fidence. Cum, c'est avec. Fidence, c'est la foi. La confiance en soi, c'est savoir qui je suis et je n'ai pas besoin de preuve pour ça. Et donc ça, forcément, nous, avec les sessions de dépolarisation, donc tu peux aller voir, il y a plein d'autres vidéos là où tu peux piocher à droite, à gauche et mieux comprendre ce concept, ça permet de développer une confiance en soi inconditionnelle et de plus remettre ton identité en question en fonction des résultats extérieurs que tu obtiens. Ce qui est bien que peu importe les résultats extérieurs que tu obtiens, boum, tu restes, tu restes à l'intérieur, tu restes excellente, on a la certitude et tu sais que tu es juste un être humain en train de progresser. Ensuite, maintenant, le deuxième point qui est plus sur la confiance en soi conditionnelle, donc une fois que tu sais que tu es excellent, si au quotidien, on vit dans le monde matériel, donc si au quotidien, tu n'arrives pas à manifester et à avoir le résultat que tu veux et à avancer dans ta vie, forcément, au bout d'un moment, ça va être dur d'arriver à te convaincre que tu es excellent si tu n'as pas les résultats matériels qui suivent. Et donc pour ça, c'est important en fait, quand tu te projettes sur l'avenir, de te projeter sur l'avenir, mais à partir du plein et pas à partir du vide. Parce que si tu te projettes à partir de tous les échecs que tu as eu dans la vie, forcément, quand tu regardes l'avenir, tu vas dire « wow, ça va être compliqué ». Alors que si tu te projettes dans l'avenir à partir de toutes les réussites que tu as eues dans la vie, que tu as perçues, eh bien forcément, quand tu as te projeter dans l'avenir, tu vas dire « mais en fait, ça va tout le temps fonctionner, donc ça va fonctionner dans le futur ». Donc tu es prêt ? On va noter. Donc l'exercice qu'on va faire ensemble est tiré de la méthode SAIN, système d'alignement neuro-émotionnel, et tu peux aller voir le site de l'Institut SAIN ensuite. C'est tiré, donc tu peux même acheter le Muscle du Bien-être, qui est un bouquin, ou qui explique cet exercice. C'est tiré de l'exercice des trois colonnes, comme ça tu pourrais y retourner et retrouver ça facilement. Donc le premier point, tu te poses là, tu peux mettre pause sur cette vidéo, tu prends un papier, tu prends un crayon, et là je vais te demander de noter toutes les réussites perçues depuis que tu as commencé ton activité sportive, par exemple. Donc tu notes, peut-être que tu es meilleur techniquement, peut-être que tu as monté des divisions, peut-être que tactiquement, tu as une meilleure réflexion et une intelligence de jeu. Note au moins 5-6 points de progression. Allez, tu mets pause, et tu mets sur une minute, un minuteur, et tu notes le maximum de points de progression perçus. Ok, c'est fait. Alors maintenant, je vais te demander, soit tu te mets debout, soit tu te mets assis, mais tu gardes ta colonne vertébrale droite, et je vais te demander de jouer le jeu à 200%. Maintenant, allez, ferme les yeux, prends une bonne respiration, super, voilà, détends ce que tu peux détendre, et laisse-t'en tuer ce qui ne veut pas se détendre, peu importe. Mais maintenant, visualise, rappelle-toi le premier moment que tu as noté. Ça peut être un autre moment, ça peut être dans le désordre, et ça peut être même un autre moment qui te vient comme ça. Ok, connecte-toi à ce moment-là, génial, et regarde ce que tu as réussi dans le passé. Voilà, agrandis l'image, illumine l'image, rapproche l'image de toi, porte attention sur les bruits, sur les sons, qu'est-ce que tu te disais, qu'est-ce que tu disais aux autres, qu'est-ce que tu disais à toi-même. Voilà, comment l'énergie tourne dans le corps quand tu dis, ouais, ça c'est vrai, ça j'ai réussi, là, c'est top. Et bascule sur un deuxième moment, où tu t'es perçu en réussite. Et pareil, t'agrandis l'image, t'es lumié l'image, tu rapproches l'image de toi. Porte attention sur les sons, sur les bruits, comment l'énergie tourne dans ton corps. Ce que tu dis à toi-même, ce que tu dis aux autres, là, et pareil, yes, c'est fait, ça c'est passé aussi. Allez, un troisième moment. Pareil, t'agrandis l'image, t'es lumié l'image, tu rapproches l'image de toi. Porte attention sur les sons, les bruits, comment l'énergie tourne dans ton corps quand t'es connecté à ça. Ce que tu dis à toi-même, ce que tu dis aux autres, voilà, ressens ce moment de réussite. Et maintenant, tu passes à un quatrième moment. Et tu fais la même chose, tu laisses un cinquième moment, un sixième moment. Et là, tu laisses toutes tes perceptions de réussite remonter. Voilà, il voit toutes les réussites que t'as fait. Super, et quand t'es connecté à ça, ressens ton niveau de confiance à combien il est là. Entre 1 et 10. Voilà, et à partir de ce moment, du coup, tu peux regarder tout ce qui fonctionne aujourd'hui. Voilà, et puis ensuite, tranquillement, tu vas prendre 2-3 bonnes respirations et tu rouvres les yeux. Donc voilà, ça, on a fait un bout de l'exercice de cette méthode Seine et du coup, juste avec ça, là, je suis curieux de voir comment tu te ressens. Est-ce que ta confiance a plutôt monté ou a plutôt descendu ? Donc c'est important puisque notre regard au quotidien va être plus attiré parce qu'on n'a pas par le vide plutôt que par le plein. Quand tu connais ça, t'as juste à éduquer ton cerveau de temps en temps à titre personnel. Moi-même, aujourd'hui, quand il m'arrive encore d'avoir des moments de doute, je suis un être humain comme tout le monde, eh bien, de prendre mon papier, de prendre mon crayon et noter, OK, toute la progression que j'ai fait depuis tout jeune, parfois je le fais. et en fait, juste en faisant ça, la pression est tombe et tu fais, OK, non, mais en fait, je suis dans le bon chemin. Les objectifs que je souhaite atteindre, je vais les atteindre et c'est qu'une question de temps. Donc, juste en faisant ça, ça relâche. Et après, avec la dépolarisation, tu te dis, bon, de toute façon, si je ne l'atteins pas, il y aura quelque chose de mieux derrière. Donc, tu as un sentiment de foi qui se dégage. Ce qu'on va dire à l'académie de performance, c'est qu'ensuite, après, tu deviens inarrêtable parce que tu sais qu'il ne peut rien t'arriver. Et voici pour cette vidéo. Si tu as aimé, pense à mettre un commentaire, pense aussi à partager si ça peut être utile à des gens autour de toi. Et bien sûr, tu peux prendre un rendez-vous offert de 45 minutes avec un coach de mon équipe. On va voir le point A où tu en es aujourd'hui, le point B où tu as envie d'aller et qu'est-ce qui bloque pour passer du point A au point B et surtout, comment on peut enlever ça très rapidement. Et surtout, rappelle-toi, l'important n'est pas ce que tu fais mais qui tu deviens. Ciao ! Sous-titrage ST' 501